Salut à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez un bon week-end. On s'est quitté jeudi soir, je voulais vous faire une vidéo vendredi soir pour la vidéo de la semaine, je ne l'ai pas faite. Voilà, je me suis mise dans mes paquets, je les ai terminés ce matin, je suis contente. Donc normalement, si tout va bien, je vais à la poste demain entre midi et deux et tous les premiers colis de la première commande s'en vont demain. Voilà, comme ça, ça c'est fait et n'oubliez pas, je fais un petit rappel, donc parce qu'on est dimanche, je ferme la deuxième précommande de l'oracle du temps. Mardi soir, je clôture tout pour pouvoir passer les commandes mercredi auprès de l'imprimeur, sachant qu'il faut à peu près une bonne semaine le temps que je les reçoive. Donc du coup, je ferme mardi soir, je ferme les précommandes. Donc il vous reste ce soir, lundi soir et mardi toute la journée pour commander le jeu. Petit rappel, donc c'est l'oracle du temps, l'oracle du temps te permet de dater les tirages, pas besoin d'être cartomancien certifié. Tu peux tout simplement poser une question, quand est-ce que je vais déménager ? Et tu tires une carte ou tu laisses sauter la carte, c'est comme toi tu le souhaites, voilà. Donc si tu tires les cartes, ça peut compléter tes tirages en te donnant un ordre de temps, une petite idée sur le temps. Et si tu ne tires pas les cartes et que tu as tout simplement une petite question, ou même si tu tires les cartes, une petite question sur le temps. Quand est-ce que tu tires la carte ? Et il y a la datation. Voilà, donc il est composé de 44 cartes de temps. Il est comme ceci au dos. J'adore, je suis trop contente, le violet est trop beau. Et l'intérieur, c'est comme ceci. Voilà, donc vous avez jusqu'à mardi soir. Ensuite, bien évidemment, je vais faire dans l'originalité et je souhaite une très bonne fête à toutes les mamans. J'espère que vous avez été gâtés, je ne parle pas forcément du matériel, mais que vous avez pu passer un bon moment avec vos proches, avec vos enfants d'amour, qui normalement aujourd'hui ont dû être très singes. Voilà, bon, alors, on va faire le tirage d'aujourd'hui, donc, pour le 31, lundi 31, le dernier jour du mois de mai. Qu'est-ce que ça passe vite au seigneur ? Donc, on va prendre une carte de les portes de l'intuition, voilà, pour voir une énergie générale. Après, on va prendre le 77. Haha, le 77 gold. Tu sais, quand j'ai acheté mon 77, moi, il n'a pas du tout voulu venir avec moi de suite. Il est resté de côté un bon bout de temps, je crois que j'ai entre 7 et 8 mois que je l'ai acheté. Il ne voulait pas, on n'avait pas du tout de connexion tous les deux. Et maintenant, je ne le quitte plus. Et celui-ci, ça fait un petit moment que je l'ai aussi et j'ai pensé à lui pour le tirage, donc, c'est qu'il a envie de venir. Donc, on va le prendre. Et à la fin de la vidéo, on va se faire une petite carte. C'est un tout nouveau jeu que j'ai reçu samedi. Je remercie d'ailleurs Angélique de me l'avoir confié. On va utiliser l'oracle illustré. Attends que je ne me plante pas. Ouais, voilà. L'oracle illustré. Regarde ça comme il est magnifique. J'adore les cartes messages. Je kiffe. Il n'y a pas plus direct, surtout quand on ne tire pas les cartes ou qu'on ne sait pas trop comment faire pour tirer les cartes. Il n'y a pas plus direct qu'un jeu avec un message au dos. Voilà. Donc, on prendra celui-ci. Je vous donnerai toutes les coordonnées à la fin de l'illustratrice. Si vous voulez aller faire un petit tour sur son Instagram ou aller voir son site. Voilà. Tout est dit. Tout est dit, tout est dit. Bon, moi, il faut que je te parle avant de faire le tirage. Tant pis. Je vais te parler maintenant. J'espère qu'il y en a beaucoup qui regardent parce que je sais qu'il y en a qui avancent. J'ai quelque chose à te demander. Et après, il faut que je te réponde aussi. Mais ça, je répondrai à la fin de la vidéo sur la question que je t'avais posée la dernière fois. Si j'étais timide ou pas. Mais ça, je répondrai à la fin. Là, il faut que je te demande quelque chose. Sur le fait que je suis en gros dilemme et ça ne m'a pas quitté du week-end. Et je n'arrive pas à répondre à cette question toute seule. Et j'ai besoin de toi. Par contre, j'aurai besoin de toi dans le sens où il va falloir vraiment que tu répondes avec le cœur et pas autrement. Voilà. Je t'explique. J'hésite, je ne sais pas, à faire les vidéos tous les jours ou le vendredi soir, faire la vidéo pour la semaine. Tu sais, je te l'avais déjà dit plusieurs fois, les vidéos tous les jours. T'as vu cette semaine ? Ça a été vraiment très flagrant. C'était les mêmes cartes qui étaient ressorties. J'avais vraiment l'impression de te dire la même chose tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Alors, est-ce que je fais une vidéo pour la semaine le vendredi soir ? Une vidéo bien globale pour la semaine ? Pour la tendance de la semaine, en fait. Et après, je ferai aussi sur la chaîne les vidéos du mois. Et pourquoi pas quelques vidéos ? Ça me laissera aussi le temps de faire quelques vidéos sur mes jeux, sur mon chemin, comment j'en suis arrivée là. Tu vois, ça me laissera du temps pour faire d'autres vidéos en plus. Où est-ce qu'on garde comme on est là, sachant une vidéo tous les soirs sur les énergies du lendemain ? Qu'est-ce que tu en penses ? J'ai vraiment besoin de toi parce que tu vois ça, voilà. Il y a mon intuition qui essaye de me dire quelque chose. Enfin, mon intuition me dit clairement, fais une vidéo pour la semaine. Et après, tu pourras déjà toi aussi continuer ton apprentissage parce que moi aussi, je dois continuer à apprentisser. Je me régale. À apprendre, à apprentisser. Moi aussi, et j'ai trop envie. J'ai des bouquins, j'ai tout ça. J'en ai commandé plein en pernoil et tout. Je ne les ai même pas ouverts encore. Je n'ai pas eu le temps. Je n'ai pas eu le temps. J'ai envie de reprendre le sport. Les salles ont réouvert et tout. Et j'ai peur d'être épuisée. Alors, je ne sais pas. D'un côté, on me dit fais-le. Et d'un autre côté, je me dis ben non. Je sais qu'on attend les vidéos. Je sais que vous aimez bien. Je sais que c'est un moment de partage qu'on a entre nous. Alors, je ne sais pas. Voilà. Là, j'ai vraiment besoin de vous. Je sais qu'il y en a beaucoup qui vont me dire, Fanny, écoute ton cœur. Fais comme toi, tu le sens. Ouais, je sais. De moi, s'il vous plaît. Parce que moi, je ne sais pas, j'ai les deux. Tu vois ? L'intuition, le cœur et la tête. Fais-le, fais-le pas, fais-le, fais-le pas. C'est relou. Donc, je viens de chercher de l'aide. Tu vois ? Tu peux aller piocher, aller demander de l'aide quand tu n'arrives pas à trouver la réponse. C'est exactement ce que je suis en train de faire. Oh, c'est court ! Je fais quoi ? Voilà. Je ne veux pas que vous pensiez que je vous abandonne, que j'arrête la chaîne. Moins de là. Mais franchement, cette semaine, ça a été pareil. Les alliances, les alliances, les alliances. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Voilà. Alors, je ne sais pas. Est-ce que je fais une bonne grosse vidéo pour la semaine ou est-ce qu'on continue nos petites vidéos tous les soirs ? Et nos vidéos mensuelles, bien sûr, sur la chaîne. Voilà. Mais après, si vous voulez d'autres, comment on purifie son oracle, comment les pierres, comment je fais moi, toujours par rapport à moi. Attention, ce que je sais moi, quoi. Après, je n'ai pas le temps de le faire parce que j'ai la vidéo. Et comme je ne fais qu'une vidéo par jour, je n'ai le temps d'en faire qu'une. Je ne sais plus. Voilà. Donc, j'attends, j'attends, j'attends ton retour avec un parti. Allez. Je l'ai ressorti pour aujourd'hui. Regarde, c'est pour toi, ça aussi. Voilà. Allez, c'est parti pour l'énergie générale. Et à la fin de la vidéo, je t'expliquerai. Alors, timide ou pas timide ? Alors. Allez. Alors, pour la semaine, n'importe quoi. Lundi 31. Le revirement. Alors, rien qu'en lisant le mot comme ça, sans regarder quoi que ce soit, ce qu'il y a écrit ou quoi, il y a pour moi un retournement de situation. Quelque chose qui va changer. En positif ou en négatif, on va voir par rapport au tirage. Mais pour moi, il y a un changement qui est en train de se préparer pour cette journée. Il y a un revirement de situation. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Il y a bien un changement de situation. Il y a un revirement au niveau d'une situation. Est-ce que c'est toi qui va mettre ce changement en place ? Sûrement, parce que tu as ton libre arbitre. Donc, j'ai envie de te dire, sans connaître ta vie, tes soucis, tes blocages actuels, j'ai envie de te dire que c'est toi qui as la clé et c'est toi qui as la possibilité de changer les choses. Et qu'aujourd'hui, il serait peut-être important que tu prennes ta décision. Ça ne ressemble pas un petit peu à ce que je viens de te raconter tout à l'heure ? J'ai l'impression que j'ai une réponse moi aussi là-dedans. Allez, on continue pour cette journée. Allez, on va prendre le 77. Il est léger. Il y a une carte qui est tournée ou quoi ? Il me semble que j'ai vu la lettre, le courrier, non ? Je peux le courrier ? Ah non, c'est le chemin. Il me semblait que c'était la lettre. Il y a le chemin qui est retourné. Le chemin. Suis ton cœur. Suis ta ligne de conduite. Essaie la ligne de conduite. Suis ton instinct. Revirement de situation. Même si ça ne résonne pas envers les autres, mais que ça résonne super fort à toi, fais-le. Apparemment, ça a l'air d'être assez positif. L'hiver qui ressort. Le blocage. Le fait d'être bloqué dans cette situation, le fait de ne pas réussir à prendre une décision. Allez, à la coupe. L'orage. Ouais, ça pète moi ici depuis tout à l'heure. L'orage. Quelque chose de soudain, d'inattendu. Ou de l'orage dans l'air. Et la lune. L'intuition. Pour moi, la lune, c'est l'intuition. Donc, entre l'intuition et l'orage, il y a vraiment cette notion d'éclat au niveau de l'esprit. Recevoir une très forte intuition dans cette journée. Est-ce que tu vas l'écouter ou pas ? Je pense que ça te paraîtra fou. Parce qu'en général, c'est toujours comme ça que ça se passe quand tu reçois une intuition. parce que ce n'est pas la manière dont toi, tu aimerais cheminer ou tu aimerais faire. Et pourtant, en général, c'est la meilleure chose à faire. D'accord ? Par rapport à ta situation. Donc là, on voit qu'il se pourrait qu'aujourd'hui, tu sois véritablement guidée, même si tu l'es tous les jours. Mais qu'aujourd'hui, ça serait plus fort que les autres jours. C'est-à-dire que cette intuition sera de plus en plus forte. C'est-à-dire que ce quelque chose ne te quittera pas. Ça va t'obséder. Ça va être tout le temps dans ta tête. On a vraiment cette notion d'intuition très forte aujourd'hui. Je pense que tu vas peut-être recevoir une solution. une aide divine dans cette journée qui va pouvoir te permettre ou pas d'avancer parce que c'est toujours pareil. Nous avons notre libre-arbitre. Nous avons notre espèce d'esprit à la... D'être humain, d'accord ? On n'est pas toujours à l'écoute, même jamais, quasiment. D'accord ? Parce qu'on est toujours paumé. Alors que là-haut, il nous guide. Donc, ce sera à toi d'écouter ou pas et de prendre en compte ou quoi cette intuition. Mais on voit quand même un éclair de génie qui ressort aujourd'hui par rapport à la problématique que tu as actuellement. Le soleil, la meilleure carte du jeu. Le soleil. Ouais, dans ce jeu, elle est comme ça. Elle est comme ça. Par contre, regarde ce qu'on a. On a les amoureux. On a un coup de foudre. On a un coup de foudre sentimentale dans cette journée. Donc, pour les célibataires, il se pourrait qu'il y ait une rencontre. Petit message bateau, mais c'est ce que j'ai ressenti, donc je te le dis. Voilà. Avec la carte de la lune, pour moi, il y a des étoiles dessus aussi. Il se pourrait que ce soit une rencontre qui soit pas... Comment que ça s'appelle ? Anodine. Que cette rencontre soit peut-être calculée. C'était peut-être le moment pour vous de vous rencontrer. Donc, une très belle rencontre. Voilà. Et après, quand tu regardes les deux cartes là aussi, tu vois qu'après l'orage, il y a le soleil. Donc, on voit une situation qui finit par passer. Et même si actuellement, tu te trouves sous un orage, on voit toujours un éclaircissement qui revient derrière. Voilà. Donc, ne baisse pas les bras. Allez. Ça, c'était la coupe. Un petit message d'espoir quand même parce que cette lune, elle est entourée d'étoiles. L'étoile, c'est l'espoir. C'est le guide. C'est le fait d'être guidé. Il n'y a pas une qui est retournée là encore ? Non. Allez. On en prend sept. Un, trois, quatre. Et pour la question que je vous ai posée, répondez-moi franchement. Vraiment, ce que vous avez envie, vous. Parce que cette chaîne, ce n'est pas que la mienne. C'est la vôtre avant d'être la mienne. C'est pour vous qu'elle est là. Donc, répondez-moi vraiment. N'ayez pas peur de dire je suis égoïste si je lui demande de faire des vidéos tous les jours ou quoi. Non. Vraiment. Votre avis compte beaucoup. Sinon, je ne vous l'aurais pas demandé. Je vous aurais imposé. Je vous aurais dit bon, ben allez. Je ne fais qu'une vidéo par semaine et point barre, on n'en parle plus. Je veux que vous participez. Je veux. C'est un ordre, oui. Je veux. J'aimerais vraiment que vous participez à cette chaîne, à la faire vivre. Donc, votre mot compte beaucoup. C'est-à-dire que moi, j'ai à peu près, on arrive à 50 000 patrons. Ça commence à faire pas mal quand même. Heureusement que vous me laissez boire le café. Si, c'est vrai. Bon, on en parlera après. Allez, l'énergie principale. Le coffre, le cadeau. Est-ce que ce cadeau... Ah ben tiens, on va prendre... On va prendre lui. Est-ce que le cadeau est positif ? Ben oui, parce que lui, il est déjà au muet, donc il manque des cartes. Est-ce que ce cadeau est positif, s'il vous plaît ? L'énergie principale, le coffre, le cadeau. Ça peut être le fait d'avoir des secrets aussi. Le coffre, c'est quelque chose qui est enfermé. Et toujours cette lune qui ressort. Spiritualité, l'équilibre, la médiumnité. On est toujours dans cette notion d'éveil spirituel aussi. Beaucoup, 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 beaucoup sont en train de s'éveiller. Beaucoup sont en train de comprendre des choses. Le cadeau, ça peut être justement, si tu es dans la spiritualité où tu souhaites t'élever dans ce domaine de la spiritualité, on voit que tu vas passer... Tu pourrais passer à une étape supérieure. Il y a un palier qui va être acquis. Et de toute façon, c'est comme ça. Dans la spiritualité, tu vas acquérir acquis. Tu vas acquis un palier et tu passes au deuxième. Et tu l'apprends, tu vas l'acquérir et tu passes au troisième. C'est comme ça, c'est par palier, d'accord ? Là, on voit un cadeau. Franchement, la spiritualité, la médiumnité, ça peut nous parler d'un don de famille. Je n'aime pas le mot don, mais on va dire... C'est un mot tabou, un petit peu don. Moi, j'aime bien dire des capacités extrasensorielles. Mais le cadeau, c'est quand même un don, si tu veux. Donc, il se pourrait que ça provienne aussi de certaines personnes de ta famille, peut-être décédées avec la carte de la bougie. Il se pourrait qu'il y ait des éveils spirituels qui se mettent en place, là, aujourd'hui. En tout cas, cette notion d'intuition et cette carte de la lune est toujours présente. Il se pourrait que tu aies de réelle capacité parce qu'à partir du moment où tu te poses la question, c'est que tu as. Les cartésiens ne se posent pas du tout la question à savoir si, peut-être, ils peuvent capter quelque chose. À la foutre, ils ne captent rien du tout parce qu'ils sont complètement à l'ouest. Je ne critique pas. Non, non, chacun croit en ce qu'il veut. Mais ils sont complètement de l'autre côté. Je veux dire, même si le guide, il est là, il lui fait comme ça, il ne le verra pas parce qu'il ne croit pas. Qui s'est qu'a ouvert ? C'est qui, toi ? C'est moi. Oh, putain, tu m'as fait peur ! Tu peux fermer, s'il te plaît ? Je filme. C'est grave. Je ne vais pas couper. Je ne peux pas mettre pause. Voilà, je te parle de guide qui fait ça. Attends. Ma porte, elle s'ouvre. Mon regard, je suis rouge. J'ai eu la peur de ma vie. Non, parce qu'il ne faut pas croire. Voilà. Et j'ai dit, c'est qui ? J'ai dit, c'est moi. C'est toi ? Je l'entends. C'était mon mari. Bon, je redescends en pression. Je ne sais plus ce que je te disais. Donc, si on parle de spiritualité et de cadeau, toujours cette notion de recevoir les messages, recevoir cette notion d'être guidée. Il m'a coupé la chic. J'ai dit, ça y est, j'entends mon guide. Ça y est, tu me parles. Je t'entends pour de vrai. Attends, il faut que je décompresse. Je vais te montrer, je vais te montrer. Ah, ben non. Eh, tu vois, la boulette. La carte que je t'ai montrée tout à l'heure, je t'ai dit, c'est le soleil. Ce n'est pas le soleil. Elle est là, le soleil. Donc, tu vois, tout à l'heure, c'était une notion d'ombre. D'accord ? Et là, on a le soleil. Donc, tout à l'heure, l'ombre ressortait avec l'orage. Petit rectificatif. On rectifie un petit peu. L'ombre ressortait avec l'orage. Donc, on voit bien une période relativement sombre. C'est un petit peu des heures sombres que tu vis là actuellement. Le soleil est quand même ressorti dans ton tirage. On a le cadeau qui peut nous rappeler aussi des opportunités. Le cadeau, c'est quelque chose qui vient à toi de relativement positif. Maintenant, moi, ce cadeau, pour moi, il est divin quand même. Ce n'est pas un cadeau matériel où on t'offre un bracelet, un livre, une voiture, je ne sais pas. C'est vraiment un cadeau d'ordre divin pour moi qui revient aujourd'hui. Donc, peut-être un coup de pouce, une prière qui a été entendue, une opportunité qui va se présenter alors que tu ne l'attendais plus. Ça fait vraiment partie des énergies de ta journée. Voilà. Donc, tout à l'heure, on l'a vu. Donc, je rectifie ce qu'on a vu tout à l'heure. C'était l'ombre avec l'orage. Donc, le ciel bien assombrit avec bien l'orage qui claque. Là, on est sur un truc bien costaud, si tu veux. Mais ce n'est pas grave. Si tu veux arriver à un moment, le ciel ne reste pas comme ça sans temps non plus. Voilà. Alors, on nous parle de combat encore et de lutte, de dispute aussi. Ça peut être, on a la clairvoyance qui est ressortie. On a l'introspection qui est ressortie aussi. Il y en a beaucoup qui s'accrochent encore à leur passé. Il y en a beaucoup qui s'accrochent encore à leur blessure, à leur vieux démon. Il y en a beaucoup qui n'arrivent pas à lâcher, lâcher, lâcher. On voit la clairvoyance avec l'introspection qui ressort. Et moi, cette lutte et ce combat, cette dispute qui ressort en première carte du jeu m'indiquent des personnes qui résistent encore par rapport à des liens toxiques ou par rapport à des liens du passé, par rapport à des casseroles, par rapport à ce que vous voulez. Il y a des choses que vous portez, que vous ne devez plus porter aujourd'hui mais que vous n'arrivez pas encore à laisser tomber parce que peut-être que vous avez peur du renouveau. Je ne sais pas, je ne suis pas dans votre tête, je ne chemine pas à votre place. Mais on voit encore des personnes qui ont du mal à y voir plus clair dans leur situation parce que peut-être inconsciemment elles ne veulent pas y voir plus clair parce qu'elles ont peur d'y voir plus clair ou elles n'arrivent pas aller vraiment chercher le fond du problème. C'est-à-dire qu'on met la faute sur tout le monde autour mais on ne se remet pas en question soi-même. C'est ce qui ressort dans le jeu. On voit cette notion de combat et de lutte. Alors peut-être qu'on est quelqu'un d'assez énervé, qu'on est quelqu'un d'assez colérique, qu'on a vraiment cette colère extériorisée, cette négativité mais on n'y arrive pas parce que le fond du problème, le vrai problème n'est pas soigné, n'est pas ausculté. D'accord ? C'est vraiment ce que je ressens dans ce tirage. Et pour y voir beaucoup plus clair avec cette carte du soleil parce qu'en dessous tu as une merveilleuse carte. Tu as la chance qui ressort. Tu as le soleil, la réussite totale et tu as la sortie. Deux points de sortie qui ressortent. La sortie, le fait de pouvoir sortir du labyrinthe et d'être libre. La liberté, tu vois ? C'est ce qui ressort là dans le jeu. On a des messages totalement différents avec ce 77 qu'avec de l'autre, qu'avec l'autre 77. Peut-être que, tu vois, c'est peut-être pas pour rien que je t'ai donné cet exemple en début de vidéo sur le fait de te dire voilà, j'arrive pas à prendre la décision, je fais une vidéo, je fais pas une vidéo, je sais pas et je viens t'en parler. Là, dans le jeu, c'est un petit peu pareil. C'est le fait justement de ne pas être libre et d'être toujours prisonnier de quelque chose, d'un blocage, d'une blessure, d'un lien toxique. Il y a vraiment toujours... On n'a pas la carte de la prison mais c'est ce que je ressens avec cette introspection et cette colère, cette dispute, cette rage-là qui ressort dans le jeu. Il y a quelque chose qui est encore enfoui à l'intérieur de toi et qui n'est pas éclairci, qui n'est pas encore sorti au grand jour. Soit tu souhaites le garder encore secret avec la carte du coffre, d'accord ? Soit c'est parce que tu n'arrives pas à l'extérioriser parce que tu as peur de ce que tu pourrais voir avec cette carte de la clairvoyance. Bon, le jour où tu seras prêt, parce qu'on n'est pas pressé à la minute, j'ai envie de te dire et je pense que, voilà, si ce message te parle, c'est qu'il est vraiment fait pour toi. Le jour où tu seras prêt, tu pourras mettre les choses en place. Tu pourras demander aussi de l'aide à l'univers en faisant des prières, en faisant des vœux, en parlant tout simplement, d'accord ? Il y a aussi les vœux à la lune qui ressortent là. Le jour où tu seras prêt à te libérer, tu auras tout à gagner. Voilà. Je ne sais pas pourquoi tu as peur de sortir de cet état d'esprit-là ou pourquoi tu as peur de lâcher cette barre pour aller t'accrocher à une autre parce que celle-ci, elle ne vaut plus rien. Elle est noire. Elle ne vaut plus rien. Elle est de ton passé. Elle fait partie de ton passé et c'est passé ce qui s'est passé. Celle-ci, tu ne peux plus la repeindre. C'est mort. Elle est noire. Elle est noire. Tu ne peux plus rien changer. Par contre, ce qu'il y a devant toi, tu peux. Et ce qu'il y a devant toi, c'est plutôt joli. Tu regardes. Celle-ci, elle est en dessous de celle-ci. Regarde-moi cette libération. Là, tu t'enfonces à l'intérieur de toi. Tu t'enfonces dans tes secrets, dans tes mensonges peut-être. Je ne sais pas. Tu t'enfonces dans quelque chose de relativement négatif. Là, parce qu'une fois que tu es arrivé là, tu es cloîtré, tu ne peux plus sortir. Tu es cloîtré, tu es cloîtré. Là, il y a la libération et il y a les points de sortie. Je ne sais pas du tout si ça te parle, mais vraiment, dans cette journée, on a vraiment cette notion peut-être que tu vas avoir une chance de pouvoir sortir de cette négativité. Est-ce que tu aurais fait quelque chose de pas très bien par le passé ? Et aujourd'hui, tu vas avoir une chance de pouvoir te rattraper et pouvoir sortir de cet état d'esprit relativement négatif. Tu gardes peut-être en toi un lourd secret que tu n'arrives pas à révéler parce que tu as peur de ou de ou de. D'accord ? Je ne sais pas. C'est pareil. Tu l'adaptes à ta situation. Quoi qu'il en soit, pour moi aujourd'hui, je pense que ça va être le titre de la vidéo. C'est vraiment ce que je ressens fortement pour toi. Tu vas avoir une chance de te rattraper. Tu vas avoir une chance de pouvoir te libérer. Tu vas avoir une chance de pouvoir extérioriser. Bien évidemment, sans la colère, sans la dispute, sans l'anxiété, sans tout ça. Ça, c'est ton état d'esprit qui te met là. Tu sais, c'est un petit peu comme quand quelqu'un avoue un vol, avoue, je ne sais pas moi, avoir crevé les pneus du voisin. Tu sais quelque chose que tu gardes là et qui du coup, te fait complètement vriller dans la vie réelle et que tu vas pouvoir extérioriser. Voilà. Il y a peut-être un état d'esprit aussi là qui ressort. Le fait de trop intérioriser, de ne pas réussir à extérioriser. Aujourd'hui, tu vas avoir cette chance de pouvoir sortir ce que tu veux réellement sortir. Voilà. Ça peut parler aussi aux personnes qui ont des addictions, notamment à la nourriture, qui bouffent leurs émotions. Eh bien, peut-être qu'à partir d'aujourd'hui ou dans cette journée, tu vas avoir une occasion de pouvoir te libérer, de pouvoir dire quelque chose à quelqu'un, pouvoir extérioriser. Il y a l'hora. Après mon guide marital, nous avons l'orage. Bon, voilà. Eh bien, écoute, j'ai vraiment, 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 vraiment kiffé ce message du 77. Message très spirituel, très doux. Ouais, mon intonation n'était pas du tout la même que d'habitude. C'était vraiment... C'était calme. C'était bien. J'ai kiffé. J'ai kiffé l'énergie qu'il y avait, là, tu vois. Franchement, je dis pas que je kiffe pas avec lui. Lui, il est plus bourrin, plus brut de pomme. Là, c'était plutôt... Ah, c'était chouette ! D'où le revirement de situation. Tu vas pouvoir changer une situation, un mea culpa. Je sais pas, je sens un truc comme ça. Un regret que tu aurais et le fait de pouvoir changer les choses au lieu de le garder pour toi, de pouvoir extérioriser quelque chose. Je sais pas pourquoi. Tu me diras si ça te parle. Bon, on va utiliser l'oracle illustré donc si tu as une question, tu peux poser une question sinon tu peux tout simplement écouter le petit message que tu auras pour cette journée. Donc l'oracle illustré, il a été créé par Angélique, Angélique le Seigneur. D'accord ? Je vous mets la petite description donc je vais vous le montrer comme ça. Je sais pas si ça va... C'est peut-être flou, non ? Là, tu as... Regarde, tu as son site. Attends. Tu as son site internet là. Et tu as son Instagram aussi et tu peux aller voir. Il est vraiment magnifique ce jeu. Il est vraiment magnifique et je voulais vraiment te le présenter. Il se compose d'illustrés, réalisés à partir du trait abstrait respectif de 35 personnes. Donc à la base, ce sont des traits. c'est 35 personnes. Je crois que ce sont des dessins de personnes individuelles. En fait, chaque dessin représente une personne mais une vraie personne qui aurait fait quelques traits ou quelques dessins et ça aurait sorti du coup cette peinture, ce tableau, tu vois. Donc, je vais vous tirer une petite carte et on va regarder. Alors, pour ce lundi, 31. Elles sont magnifiques les cartes. Les dessins, ils sont trop beaux. Voilà. Tu as celle-là pour aujourd'hui. On ne dirait pas un non-je-gardien ou un guide qui t'apaise. Tu as vu ça ? Et c'est ce que je ressens. Alors, qu'est-ce qu'on te dit ? Nous avons tous en nous un enfant intérieur réduit au silence qui porte en lui nos frustrations et nos blessures. Rappelle-toi que les émotions mal vécues de l'enfant interfèrent dans l'état corporel ou psychologique de l'adulte. Alors là, j'hallucine totale. Mais j'hallucine totale. Ce n'est pas trop ce que je viens de te dire là avec le 77 ? Attends, je continue. Renoue avec ton enfant intérieur pour le rassurer et l'accompagner vers un mieux-être. J'apaise mes émotions en donnant à mon enfant intérieur la tendresse, la compréhension et l'amour qu'il n'a pas reçu. Tu vois, c'est exactement ce que je t'ai dit mais j'hallucine. Dans le tirage par rapport aux blessures que tu as, aux casseroles que tu as, il y a quelque chose à régler. On reste toujours dans ça et de toute façon, on ne peut pas avancer si on a des casseroles aux fesses. Tu peux avancer jusqu'au jour où ces casseroles vont peser 20 tonnes et demie et que tu ne pourras plus et qu'il sera temps pour toi de les lâcher tôt ou tard, ça te rattrape. Voilà. Regarde, je te montre quelques cartes. Après, derrière, tu as des... Regarde. Derrière, après, il y a ma lumière, il y a mon téléphone là donc comme elles sont brillantes. C'est trop beau, j'adore. Il y a des hommes aussi. C'est joli, non ? Il y a la maman avec son enfant. Le papa, c'est beau. Je t'en montre. Ce n'est pas chouette ? Regarde, c'est là. La beauté. On a le chakra gorge qui est relativement éclairé. Ça a la communication, peut-être. Enfin, voilà. Oh, regarde. T'as vu comment elles sont lumineuses ? C'est canon, on dirait qu'elles sont allumées. Donc, voilà. Écoute, s'il te plaît, tu peux toujours aller voir. Donc, je t'ai mis tout à l'heure les coordonnées angelicleseigneur.com pour voir pour le jeu. Il est actuellement en précommande. Il y a une précommande qui est en train de se faire sur la cagnotte Ulule, je crois. Donc, tu peux aller voir tout ça. Voilà, ou tu peux même contacter Angélique via Instagram si tu veux, lier angélique au point illustratrice. Voilà. Bon, je dis au revoir à tous ceux qui nous quittent maintenant. S'il y en a qui partent maintenant et je vous souhaite une super belle journée. Alors, on va te chaper avec ce qui reste jusqu'à la fin pour répondre à la question est-ce que je suis timide ou pas ? Eh bien, non, je ne suis absolument pas timide. Moi, tu me fous au milieu de personnes que je ne connais pas. quand je repars en général, je connais tout le monde. Il n'y a pas de soucis. Non, je ne suis pas timide. J'ai simplement extrêmement peur du jugement. Donc, si tu veux, c'est un manque de confiance en soi par rapport à mon cheminement que j'ai toujours eu, par rapport aux critiques que j'ai eues par rapport à mon poids. Je reviens toujours à ça parce que je crois que ça a été l'unique problème de ma life. D'accord ? Tout a été autour de ça. Mais c'est vrai que j'en ai tellement pris que si tu veux, moi, déjà, mon mode de défense, c'est du coup le rire. C'est du coup le clownage. C'est du coup, voilà, c'est quelque chose que j'ai... C'est mon moyen de survie. C'est-à-dire que pour faire oublier mon corps, c'est vrai que j'étais plutôt assez rigolote. De toute façon, ça fait partie de ma personnalité. Ça peut être extrêmement dur. Mais c'est vrai que j'avais remarqué qu'en faisant le clown, en général, les personnes oubliaient un petit peu ou en tout cas faisaient penser qu'elles oubliaient un petit peu le poids. Et puis ça, c'est quelque chose que j'ai gardé parce que je suis comme ça. J'ai envie de dire que je suis le petit clown. Voilà. Mais après, est-ce que je suis timide ? Non, je ne suis pas timide. Après, on me dit ouais, mais Fanny, tu rougis, donc tu es forcément timide. Alors ça, c'est pareil. En fait, vous m'envoyez tellement de messages de fou, même quand je suis en consultation avec des personnes. Fanny, je t'adore et tout. Je suis gênée. Je suis gênée parce que je n'ai pas du tout l'habitude de recevoir de belles paroles à mon égard. Ça a toujours été plutôt des saloperies, des méchancetés, des critiques plutôt que de belles choses comme vous m'apportez vous en commentaire ou quand je suis en consultation avec vous au téléphone. Donc, si vous voulez, je rougis parce que je ne sais pas comment faire. Je ne sais pas comment recevoir ces belles paroles, déjà pour commencer, parce que je n'ai jamais fait. Ah, pour recevoir la merde, ça, c'est bon. Ça, je suis au paix. Ça, je sais, je gère. Mais pour recevoir les belles paroles, je ne sais pas comment on fait. Et pour renvoyer l'appareil, je le sais encore moins. Parce que je n'ai jamais appris. Parce que ça ne m'est jamais arrivé. Et la première fois que ça m'est arrivé, c'est depuis que je suis sur YouTube. Et je ne déconne pas. C'est depuis que j'ai commencé sur YouTube et que j'ai repris même la carton aussi. Depuis que je me suis mise sur ce chemin-là, je savais que j'allais rencontrer de très belles personnes. il y en a des très lumineuses, il y en a des moins lumineuses, comme dans tous les chemins, j'ai envie de dire. Mais après, voilà, je ne sais pas comment me positionner. C'est pour ça que je ne suis pas super à l'aise pour vous répondre. Quand je fais une consultation et qu'on me dit de belles choses au téléphone, j'ai dit merci, merci, merci. Je ne sais pas quoi dire d'autre. Je leur dis, je ne sais pas quoi te dire. Je ne sais pas comment renvoyer le truc parce que je n'ai pas l'habitude. Donc non, je ne suis pas timide, pas du tout. Par contre, vous avez raison sur le fait que YouTube est un travail sur moi. Oui, YouTube, c'est un travail sur moi sur l'image. Ça a été vraiment un truc qui m'a fait flipper. J'ai eu beaucoup de sales messages, beaucoup de messages d'intimidation parce que YouTube, il ne faut pas croire, ce n'est pas si canon que ça. Émotionnellement, il faut être accroché. Et c'est un super bon boulot pour moi parce que ça me permet de travailler la confiance en moi. Ça, c'est clair. Parce que je peux vous dire que ça remue. Tous les jours, ça remue. Il y a quelque chose qui se passe tous les jours sur YouTube. Aucune journée ne se ressemble. Donc, du coup, YouTube, effectivement, permet de travailler sur beaucoup de choses, notamment la confiance en moi sur le fait de recevoir et les belles paroles et les très mauvaises paroles et réussir à ne pas prendre les choses pour moi, réussir à ne pas prendre les choses à cœur. Voilà, j'y travaille, je chemine, je travaille. Je trouve que je me suis améliorée par rapport au début ou quand je recevais quelque chose de négatif. Pendant trois jours, mon mari, il fallait qu'il me tienne parce que j'étais vénère que je n'en pouvais plus. Et là, j'arrive un peu plus à passer au-dessus, même si ça reste dur, comme la dernière fois où on s'est mis à critiquer mes enfants aussi. Ça, ça m'a lourdée, ça. Mais c'est... Parce qu'on a touché mes enfants, quoi. Voilà. C'est petit, c'est petit, c'est... C'est incroyable, quoi. Mais bon, qu'est-ce que tu veux ? C'est comme ça. Après, critiquer, ça ne sert à rien parce que de toute façon, c'est... En général, ce sont des personnes qui sont même dans la négativité, qui ne sont pas bien. Je ne veux pas dire que j'en ai un peu marre d'être un punching ball parce que c'est un petit peu l'histoire de ma vie aussi. Donc, c'est bon. Fallait, elle a une belle gueule, on va pouvoir se vider son sac sur elle. Ouais, moi, c'est bon. Mais voilà. Donc voilà, non, je ne suis pas timide. Par contre, la confiance en moi, j'y travaille. Voilà. Donc, ce n'est pas la divinité, c'est la confiance. Confiance en moi dans le sens où... Parce que par contre, sur les projets, j'ai totalement confiance en moi. Moi, je suis sûre. Ça va marcher. Logiquement, ça marche. Ça ne marchera pas. Je le tente, mais ça ne marchera pas quand même. C'est plus sur... Est-ce que je vais y arriver ? Est-ce que je suis assez bien pour eux ? Est-ce qu'ils comprennent bien ce que je dis ? Est-ce que du coup, si je ne fais qu'une vidéo, ils vont être tristes ? Tu vois ? Voilà. C'est cette confiance-là. Être assurée. Voilà. C'est cette confiance-là. J'ai beaucoup plus de mal et je le travaille du coup. Voilà. Je pense que ce n'est pas pour rien que je suis sur YouTube, que je vous ai tout montré, ma figure, mon buste, pas mon corps. Mais moi, je parle de moi. C'est parce que je l'ai voulu. J'ai voulu vraiment y aller. Voilà. D'entrée, franco, on montre tout. Voilà. Comme ça, en me montrant, j'accepte de recevoir positif ou négatif. Bon, mais j'avais envie de te parler. Dis donc, ça fait 35 minutes. Bon. En tout cas, merci d'avoir répondu. Merci. Vous avez été adorables. J'ai adoré lire vos messages. Et là, d'ailleurs, j'attends vos réponses parce que là, pour le coup, ce n'est peut-être pas un manque de confiance, mais c'est vraiment avoir besoin de votre avis parce que comme je t'ai dit tout à l'heure, cette chaîne, elle n'est pas comme mienne. Elle est votre aussi. Et je veux que vous ayez quelque chose pour vous, que vous aimez. Voilà. Si vous êtes là, c'est pour suivre quelque chose qui vous plaît. une vidéo dans la semaine. À côté de ça, je pourrais me détacher un peu de temps pour pouvoir vous faire des vidéos, comme je vous ai dit, sur comment je purifie mon oracle pour le faire en direct. Petite vidéo pour vous montrer un petit peu qu'est-ce que j'ai comme jeu. Je ne sais pas. On pourra voir. Après, vous pourrez me donner des thèmes. Ah oui, comment je suis arrivée sur YouTube, mon cheminement. Enfin voilà, on pourra faire tout ça à côté. Voilà. Donc, n'hésite pas à me le dire parce que maintenant, c'est vrai qu'on est beaucoup sur YouTube à tirer les cartes, de faire la cartomancie. Après, on est beaucoup, mais moi, je trouve que chacune est unique. Donc, on a chacune nos personnalités, on a chacune notre manière d'apporter le message, même si on est beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est impressionnant. On est quand même chacune, je dis, on ne se ressemble pas du tout. Aucune ne se ressemble. Aucun. Il y a des hommes aussi. Il y a des hommes aussi. On ne se ressemble pas du tout. Mais après, bon, je me dis que les énergies de la journée, il y a plusieurs collègues qui le font du coup. Je ne sais pas, dis-moi. j'arrête de m'enfoncer, je ne sais plus quoi t'as dit. Bon, écoute, je t'ai fait des gros bisous et je t'ai dit à demain pour la prochaine vidéo. Quand même, cette semaine, je les ferai, les vidéos du jour. Je vais voir ce que tu me dis ce soir. Salut, salut, belle journée. Salut,